Nouvelle formule du festival lausannois, en cause le hors-mur décédé à Ouchy, la Réponne et la Sala. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Julien Sansonan à l'origine de cette pétition. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être sur SFM ce matin. Élargir le festival de la cité, ça semble plutôt une bonne idée. Pourquoi tenir à enfermer ce festival dans les murs de la vieille ville ? Non, il ne s'agit pas d'enfermer le festival, mais vous savez, la volonté du comité de faire une délocalisation du festival aboutira de fait à la disparition du festival de la cité. Le festival de la cité, ce n'est pas un festival qui se passe n'importe où. Ce n'est pas un festival qu'on peut délocaliser comme ça, comme n'importe quelle autre manifestation. C'est une manifestation qui se passe dans le cœur historique, symbolique de la ville, un quartier auquel les Lausannois sont très attachés. C'est un quartier qui, d'habitude, n'est pas très animé et qui, le temps de quelques jours, vit, accueille une grande partie de la ville. Les Lausannois étaient très satisfaits de la formule du festival de la cité jusqu'en 2014, puisque la fréquentation était très importante, comme vous le savez, peut-être même trop importante. Alors, parmi vos arguments, je vous cite, nous ne voulons pas d'un énième festival multipôle, intello, conceptuel et prétentieux. Ça veut dire que le festival de la cité, c'est la fête aux papés vaudois pour les beaux fabinés ? Non, 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 pas tout à fait. Mais vous savez, le festival de la cité, c'est vraiment un festival convivial, familial, dans le meilleur sens du terme, vous avez là toutes les générations qui peuvent se retrouver. Alors, certes, on y est très serré, certes, il y a des stands à saucisses et des stands à bière, mais je crois que ça fait vraiment partie de cette convivialité, de cette âme et de cet esprit du festival. Et je crois que la volonté de la direction qui vient de l'usine de Genève, donc qui est quand même très orientée vers une culture très alternative, très expérimentale, il y a vraiment une volonté d'infléchir vers quelque chose de beaucoup plus conceptuel, de beaucoup plus intello, à mon sens peut-être d'un peu plus prétentieux, un petit peu comme d'autres festivals qui se passent en ville. Mais je crois qu'il faut de la place pour tout le monde. Moi, je n'ai rien contre les festivals artistiques et peut-être un peu intello, mais il faut que chaque festival puisse avoir sa spécificité. Il faut respecter aussi que les gens ne doivent pas forcément avoir un master de l'écale pour prendre du plaisir à la soirée. Donc voilà, je crois qu'il faut trouver un bon mélange. Et le Festival de la Cité tel qu'il était jusqu'en 2014, à mon sens, avait cette capacité à rassembler à la fois un côté artistique et à la fois un côté populaire. Et on craint un petit peu que ce côté populaire disparaisse malheureusement. Et les chiffres de fréquentation d'ailleurs des deux derniers événements du Festival de la Cité, donc sous sa forme délocalisée, montrent que les Lausannoises ne sont pas forcément prêts à suivre les organisateurs dans cette voie-là. Vous venez de le dire, le Festival de la Cité a été confié à une personne qui vient de l'usine de Genève. Le Festival de la Cité, c'est à Lausanne. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un petit souci pour vous ? Vous avez l'impression finalement que la personne ne connaît pas forcément les traditions de ce festival-là ? Non, écoutez, je crois que ce n'est pas une question de personne. La directrice du festival est certainement quelqu'un d'extrêmement compétent et sympathique. Ce n'est pas la question. Nous, ce qu'on conteste, c'est vraiment le nouveau concept. Que cette personne vienne de Genève ou de Lausanne ou de Neuchâtel, ce n'est pas la question. Maintenant, effectivement, elle a peut-être un tout petit peu sous-estimé l'attachement un petit peu identitaire finalement des Lausannois à ce festival. On a tous des souvenirs du Festival de la Cité. C'est quand même un festival qui date du début des années 70. Toutes les générations de ces dernières années s'y sont retrouvées. Donc, peut-être qu'elle a un petit peu sous-estimé cet attachement. D'ailleurs, on voit le nombre de signatures quand même en quatre jours est très important. Ce qui montre qu'on touche là quelque chose de sensible, probablement qui touche au cœur des Lausannois. Plus de 1000 signatures déjà en quelques jours. J'imagine que vous avez eu un contact avec ces organisateurs. Qu'est-ce qui vous répond à votre pédition ? Bon, il faudrait leur demander plus précisément. Mais c'est vrai qu'on a eu un contact avec le comité d'organisation. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là ne jouent pas forcément carte sur table. Je crois qu'on a fondamentalement menti aux Lausannois. On a trompé les Lausannois. On a expliqué en 2014 que la délocalisation du festival était provisoire. Qu'elle durerait le temps que dureraient les travaux du Parlement à la Cité. Et puis, on voit aujourd'hui, deux ans plus tard, que le provisoire est amené à durer. Et puis, vraisemblablement, il y a une volonté de ne plus réintégrer le site historique de la Cité. Moi, je suis pour qu'on soit très transparent dans ce débat et qu'on joue carte sur table. Il faut que la directrice, si elle souhaite effectivement ne plus du tout revenir à la Cité, il faut qu'elle le dise. Et puis, il faut qu'on en débatte. Je veux dire, on ne peut pas louvoyer comme ça. Les gens ne savent pas. Il y a un espèce de flou artistique. Moi, le flou artistique, je trouve très intéressant dans les performances théâtrales. Un petit peu moins dans la gestion d'un festival. L'appel est donc lancé. Merci, Julien. Sans ce nom, je rappelle que vous êtes donc à l'origine de cette pétition pour que le festival de la Cité reste dans la Cité. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. On revient dans deux minutes sur YSFM avec les informations. A tout de suite.